Chalom, 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 chalom que je nous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu de tous les patriaches, le Dieu de l'Église, soit avec chacun notre nom. Aujourd'hui nous verrons comment conserver l'amour d'un individu. Au-delà de tout ce que nous disons tous les jours, il y a un seul sentiment qui mérite de se battre pour lui, c'est l'amour. L'amour pour sa femme, l'amour pour son homme, l'amour pour ses enfants, l'amour pour sa famille. L'amour est le sentiment le plus puissant qui existe. Un homme peut avoir des milliards, il peut avoir des millions, mais s'il n'a pas l'amour, ce homme-là n'est rien. Une femme peut tout avoir dans la vie, mais s'il n'a pas quelqu'un pour l'aimer, quelqu'un pour la chérir, quelqu'un à sa côté. Cette femme-là n'est rien. Et malheureusement, le diable c'est que l'être humain vit d'amour. L'être humain est passionné. Malgré nos défauts, on ne fait jamais du mal aux personnes que nous aimons. Chaque être humain va tout faire du mal partout, sauf à sa famille qui l'aime. Donc la famille et l'amour sont le socle de la vie de chaque être humain. Malheureusement, certains individus, animés par des mauvaises intentions, des mauvaises pensées, possédés par des esprits impuls du troisième monde, des esprits lucifériens et sataniques, détruisent tout ce qui est amour autour d'eux. Nous voyons des couples qui sont détruits. Nous voyons des enfants qui ne palpirent leurs parents. Nous voyons des parents qui ne palpirent leurs enfants. On voit des mères qui abandonnent leurs enfants par les se marier ailleurs. Donc nous voyons beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment consolider ou obtenir l'amour d'un conjoint, d'une conjointe, de ses enfants ou de ses parents. Voyez-vous, l'amour est un sentiment qui vient du cœur. Donc lorsque quelqu'un veut détruire une relation d'amour, c'est-à-dire que ça peut être une relation homme-femme, mais une relation entre autres personnes, l'envoutement ou l'action mystique vise le cœur de la victime. On a vu des femmes ici qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans avec un homme, qu'elles ont aimées. Elles ont sacrifié pour cet homme-là, jusqu'à ce que cet homme-là devienne quelqu'un. Mais malheureusement, l'ingrat réussit à se faire envoûter par une autre femme. C'est à partir de ce moment-là qu'il estime que sa femme n'est plus belle, sa femme a tous les défauts de la terre, sa femme, quand ils sont au lit, il ne ressent rien, que l'autre lui fait des choses extraordinaires, il pleut de choses. Mais la véritable réalité dans toutes ces choses-là, c'est au niveau du cœur. Toute personne doit préserver son bonheur. On préserve son bonheur de plusieurs manières. Mais dans le domaine de l'amour, des sentiments, des relations sentimentales, il faut préserver ton bonheur de manière efficace. Parce que la femme que tu aimes là, il y a d'autres personnes aussi qui l'aiment. L'homme que tu aimes aussi, il y a d'autres femmes aussi qui l'aiment. Donc, comment vas-tu procéder pour créer la passion dans le cœur de cet homme ? Ou bien, comment vas-tu procéder pour créer une flamme d'amour dans le cœur de cette femme ? Comment tu vas procéder pour te faire aimer, pour te faire apprécier ? Sachant que l'amour, il est divin. L'amour nous vient du Seigneur. Je me rappelle la semaine passée, il y a une dame que j'ai reçue à mes bureaux qui est venue m'expliquer un souci. Aujourd'hui, la dame, elle a apprécié, elle doit avoir 42, 43 ans. Et toute sa vie, elle a passé à détruire le foyer des autres. Elle me disait comme ça que, quand elle s'arrête à côté d'un homme, elle se lavait avec certaines potions, certaines choses, tout ça. Donc, elle s'arrête à côté d'un homme, l'homme finit par la draguer et récupère l'homme. Au bout de cinq mois, six mois, elle est fatiguée de lui, elle change. Elle a commencé cette vie-là lorsqu'elle avait 23 ans. Aujourd'hui, elle a 43, 44 ans. Aujourd'hui, elle veut aussi avoir son foyer. Elle veut aussi avoir la tranquillité. Et je lui ai répondu. Dans la vie, on ne se moque pas de Dieu. Ce que Dieu, un homme aura chômé, l'homme la chômera aussi. Elle a demandé pardon pour ses péchés. Elle a supprimé le Dieu d'Israël de lui pardonner ses fautes. Et je lui ai dit, sois en paix parce que je sais que Dieu t'a pardonné. Voilà comment tu dois procéder pour avoir la tranquillité familiale et conjugale. Pour que tu puisses rencontrer un homme qui va t'aimer. Que Dieu ne va pas tenir compte de tes erreurs. Mais le mal que tu as fait, tôt ou tard, tu le paieras. A condition que tu fasses une véritable purification. Et cette dame, sur le champ, a décidé de faire sa purification pour enlever tout ce qui est comme impurité de son corps. Puis donner pardon à Dieu pour toutes ses fautes. Mais la grande question reste que toutes les victimes de cette femme, toutes les femmes dont elle a brisé le foyer, elles ont perdu leur homme définitivement. Mais celles-mêmes qui étaient à la base du problème, aujourd'hui, elles devenaient chrétiennes. Elles ont dû faire son désenvoutement. Elles ont dû faire sa purification. Celles qui ont eu leur foyer détruit, le foyer restera détruit. Elles ont perdu leur homme à vie. Voyez-vous, il est bon de prendre toujours ses précautions spirituelles. Il est toujours bon d'avoir des prières efficaces pour éviter des tragédies. Cette femme qui a commis des péchés, aujourd'hui, elle s'est convertie. Mais toi qui as perdu ton foyer, à cause de cette femme, ton foyer est resté brisé jusqu'aujourd'hui. Donc, tant que tu as un bonheur, quand tu es heureuse, fais tout pour conserver ton bonheur. Si tu es malheureuse, fais tout pour obtenir ton bonheur. Et tu vas le sécuriser dans la prière. Tu vas le sécuriser d'un moyen d'offrir les femmes juives. Et tu vas vivre une vie de famille heureuse. Toi aussi, tu connaîtras le mariage. Toi aussi, tu connaîtras la paix. Toi aussi, tu aurais des enfants. Toi aussi, ton mari ne te quittera pas. Tu iras toujours avec ton homme. Même quand il sort, son esprit est sur toi. Même quand il voyage, son esprit est sur toi. Même quand il a la mission qu'il a couché quelque part à des kilomètres de toi, qu'il a couché, il a l'impression que tu as couché à côté de lui. Parce que son esprit est sur toi. Mais cela suffira que si tu prends tes précautions spirituelles. Cela suffira si, par exemple, tu fais ta purification pour être une femme agréable. Tu fais tes prières. Tu te désenfoutes. Tu fais ta toilette intime de manière convenable. Lorsque nous parlons de la toilette intime, ce n'est pas d'aller dans un supermarché mais dans une pharmacie. Oui, je veux un savon. Je veux un savon pour la toilette intime. Non ! Quand je parle de la toilette intime, je ne parle pas de la toilette intime spirituelle. Tu dois nettoyer spirituellement tous les aspects de ton corps. Tes organes génitaux, ta peau, ton visage, tous les aspects de ton corps te vont nettoyer spirituellement. Quand ton mari ou ton homme te voit, quand ta femme te voit, elle commence déjà à sourire. Elle est contente. Elle est heureuse de te voir parce que tu es totalement purifié et tu dégages une odeur divine qui fait que ta femme, ton homme a envie de te serrer dans ses bras. Le bonheur se bâtit sous les invocations d'Israël. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom. Sous-titrage ST' 501